Sur « Touche pas à mon poste », tous les sujets, ce n'étaient que des sujets au sujet de la haine de l'islam et des étrangers. Quand est-ce qu'on a eu un sujet sur le partage des richesses à « Touche pas à mon poste » ? Il est député NUPES du Val-de-Marne, très engagé sur les questions de précarité étudiante. Aujourd'hui, Lou Boyard et Face aux Jeunes, bonjour. Bonjour. Alors, on vous a reçu il y a presque un an sur Face aux Jeunes. Vous étiez militant aujourd'hui, vous êtes député. Qu'est-ce qui a changé pour vous depuis 11 mois ? Je reste militant et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir militer dans l'Assemblée Nationale et de pouvoir continuer de militer aux côtés des manifestants, des jeunes, avec l'écharpe tricolore de la République. Et on est content parce que ce qui s'est passé aux dernières élections législatives, ça a été un grand moment de vérité pour beaucoup. La NUPES, le travail qu'on peut faire à l'Assemblée Nationale, et c'est la continuité d'une histoire de notre mouvement qui s'écrit, donc on en est content. D'accord. Et c'est quoi la différence entre être, finalement, militant et député ? En fait, je pense qu'il y a beaucoup plus de pouvoir, du coup. Et qu'est-ce qui se passe, en fait ? C'est quoi la différence ? Les militants, ils ont une vision du monde, ils ont une cause à défendre, et ils le font au quotidien en allant convaincre des gens, en allant voir les gens. Et nous, à l'Assemblée Nationale, on fait la même chose, à la différence que nos propositions, on peut les formuler par des textes de loi. Bon, vu l'alliance qu'on a, l'alliance de tous les libéraux, des macronistes au Rassemblement National, c'est difficile de faire passer nos propositions de loi. Par contre, on continue de convaincre. L'Assemblée Nationale, c'est la maison du peuple, on est ici pour exprimer la volonté populaire, et c'est très regardé, c'est très écouté, et on est aussi là pour mener une bataille culturelle, convaincre, et c'est ce qu'on s'acharne à faire. – Et il y a beaucoup de vos collègues députés qui disent que finalement, vous n'aurez pas nécessairement bien la fonction de député, notamment par votre style vestimentaire, ça peut être le cas par votre verbe également. Vous en pensez quoi, tout ça ? Est-ce que véritablement, quand on est député, il faut avoir vraiment une position particulière ? – Je veux dire, si leur avis comptait, ça nous ferait quelque chose, mais leur avis ne compte peu, parce que c'est pas eux… – C'est sur les questions de basket, notamment, à l'Assemblée. – Enfin, je m'en fiche de leur avis. Un, nous, on veut rester nous-mêmes, parce que je pense que c'est ça la force de ce qui s'est passé aux dernières élections législatives. Vous avez un chauffeur de taxi, une femme de chambre, vous avez des profils qu'on n'avait jamais vus à l'Assemblée nationale qui sont arrivés, et on reste nous-mêmes, et ensuite, on doit rendre des comptes aux personnes qui ont voté pour nous, et on verra ça aux prochaines élections. Mais les retours qu'on a, c'est que les gens, ils s'en fichent de comment est-ce qu'on est habillé, ou de comment on parle, ils pensent à nos idées et à ce qu'on fait pour les défendre. – Oui, mais c'est aussi, c'est pas de temps sur le style vestimentaire, c'est pas de temps sur la question des idées, mais c'est aussi la façon de les avancer, parce que notamment, on vous a vu avec le blocus change, qui a choqué beaucoup de monde, Valet Pécresse a porté plein de comptes de vous, est-ce que vous ne pensez pas parfois aller trop loin, en fait ? – Encore une fois, ça a choqué toutes les personnes qui n'étaient pas concernées par l'affaire, parce que l'objectif, en fait, ça c'est un autre sujet, de moi, pourquoi est-ce que je fais de la politique et comment est-ce que je la fais ? En fait, on dit beaucoup que la jeunesse, elle est dépolitisée. Je crois que c'est pas vrai, la jeunesse, elle n'a jamais été aussi informée, parce qu'elle n'a jamais été aussi connectée. Les jeunes, ils ont un avis sur tout, ils sont conscients du monde qui les entoure. Par contre, il y a une déconnexion des institutions, et donc vous avez tous les politiques qui disent « Oh, les jeunes, ils vont pas voter, ils devraient s'y intéresser ». Moi, justement, ce que je fais, c'est d'utiliser les codes de la jeunesse, qui sont mes codes, en fait, parce que c'est des codes… Enfin, j'utilise les réseaux sociaux tous les jours, c'est ma culture. – On peut les utiliser d'une autre façon, quand même, d'appeler à bloquer… – Ah, mais ça, c'est encore un autre sujet, j'y viens après. – D'accord. – En fait, je ne fais pas que ça, d'ailleurs, mais j'utilise la culture, notre culture, pour justement pouvoir connecter les jeunes aux institutions. C'est ce que je fais. Et alors, parce que j'utilise cette culture-là qu'une grande partie de la classe politique ne connaît pas et ne maîtrise pas, et même qu'ils méprisent d'une certaine manière. Il y a un grand mépris de la part de la classe politique pour la culture des jeunes. Bon, bah, moi, j'ai pas honte de celle-là, c'est la mienne. Je l'utilise justement pour connecter les jeunes à la politique. – D'ailleurs, on en est où du challenge ? – Alors, on a les gagnants, on est en train de les contacter, on est en train d'organiser tout ça. Et en fait, ce challenge, il a été caricaturé et il a été mal compris par les gens qui n'étaient pas concernés par l'affaire. On parlait beaucoup de ce que faisait l'intersyndical, de ce que faisaient les travailleurs dans la lutte, mais il y avait beaucoup d'organisations de jeunesse qui appelaient à bloquer les établissements scolaires. On a voulu visibiliser tout ça, et donc on a fait le blocus challenge, et qui, en vérité, a beaucoup marché. Parce que beaucoup de jeunes ont été informés qu'il y avait justement cet appel à bloquer. Et alors ensuite, vous avez un débat sur la légitimité à bloquer ou à ne pas bloquer. Ça fait partie de l'histoire de notre pays que d'avoir des jeunes qui bloquent leurs établissements pour faire reculer le gouvernement. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont réussi à faire avec le contrat première embauche en 2006, qui est passé par 49-3. Grâce au blocage des jeunes, la loi n'a jamais été appliquée. Et je peux aussi vous parler de mai 68, où vous aviez une situation de tension qui était dix fois pire. Et je terminerai par dire quelque chose, mais les jeunes, ils ont fait des manifestations mondiales pour le climat, des dizaines de millions de jeunes coordonnés partout à travers le monde. Est-ce que ça a changé quelque chose ? Non, rien. Par contre, les jeunes, quand ils commencent à bloquer leurs établissements, là, la classe politique, elle le prend en compte. Donc, moi, je reconnais aux jeunes la légitimité politique de pouvoir bloquer leurs établissements, la légitimité historique, parce que ça fait partie de l'histoire de notre pays. Et je leur dis aussi, si jamais vous ne faites pas ça, vous perdrez. Vous le faites, vous gagnez. Et donc, du coup, la plainte de Pécresse, elle en est où ? Je ne crois même pas qu'elle soit recevable. Et il n'y a pas de souci, on va à quelle porte plainte. Moi, j'estime ne rien avoir à me reprocher et je trouve ça amusant parce que j'ai commencé à faire de la politique contre Valérie Pécresse. J'étais dans un établissement scolaire qui était pourri, aéroport, sol qui s'effondre, plafond qui s'effondre, rats, maladie, champignons. Et il y avait de l'amiante. Et de l'amiante est tombée dans une salle de classe. Pécresse nous disait, non, vous pouvez rentrer, vous ne risquez rien. Bon, on a fait des pétitions, on a fait des manifs, ça n'a rien changé. On a bloqué le lycée pendant 3 à 4 mois et là, Pécresse, elle a reculé. Donc, c'est peut-être un traumatisme de ce mouvement qu'elle a perdu qui a fait qu'elle a déposé la plainte. J'ai hâte d'aller raconter l'histoire devant le juge. Donc, vous êtes aussi très mobilisé sur la question de la réforme des retraites, notamment les jeunes. On voit beaucoup de jeunes dans la rue. Pourquoi, factuellement, on peut être contre cette réforme ? Il y a mille et une... Alors même que beaucoup de pays européens, voilà, on a nagé à la retraite, de départ à la retraite, qui est beaucoup plus haut, en fait, qu'après 64 ans même. L'Espagne, 67, depuis hier. On regarde beaucoup ce qui se dit de la France à l'international et il y a un soutien total au mouvement social français. Déjà parce que les autres pays du monde se disent, mais parce que les Français se battent, ils ont aujourd'hui la retraite à 62 ans. D'ailleurs, plus compliqué que ça, tout le monde ne part pas à 62 ans. Et Macron veut faire les 64 ans et encore une fois, le peuple français, il est là pour défendre ses intérêts. C'est au nom de l'intérêt général qu'il faut se mobiliser contre cette réforme. Les autres pays du monde, ils envient notre système de retraite et ils envient surtout la hargne d'un peuple français qui ne se laisse pas faire. On est un exemple pour le monde entier. Ensuite, pourquoi être contre cette réforme des retraites ? Il y a deux sujets. Il y a premièrement un sujet social, un sujet des réalités du monde du travail. Ce n'est pas possible pour beaucoup de professions de pouvoir travailler deux années de plus. Et il y a aussi Macron qui dit qu'il manque 13 milliards dans les caisses de retraite, ce qui est plutôt faux. Quand on regarde le rapport sur lequel il se base, il explique que le système reviendra à l'équilibre en 2070. Mais au-delà des questions des conditions de travail dont on a parlé, par exemple, les éboueurs, on a beaucoup parlé des conditions de travail des éboueurs. C'est évident qu'on ne peut pas faire travailler des éboueurs deux années de plus, même de beaucoup d'autres métiers. On a pu parler aussi de est-ce qu'on vit pour travailler ou est-ce qu'on travaille pour vivre ? Je veux dire, sans les retraités, vous avez beaucoup d'associations qui s'effondrent. Vous ne pouvez plus garder les gamins. Et aussi, on a le droit de profiter de la vie. On ne vit pas pour travailler. Et enfin, une dernière chose, il y a une question de répartition du temps de travail. Vous avez 6 millions de personnes qui sont inscrites à Pôle emploi aujourd'hui. On estime qu'il y a entre 400 000 et 800 000 emplois qui sont disponibles. Si jamais vous décalez l'âge de départ à la retraite, vous allez avoir des personnes qui ne pourront pas travailler parce qu'il n'y a pas assez d'emplois dans le pays. C'est pourquoi nous, nous amenons une autre revendication qui est celle de la retraite à 60 ans et des 32 heures semaine. La seule solution qu'on a pour pouvoir mettre tout le monde au travail, c'est de partager le temps de travail. Donc, décaler l'âge de départ à la retraite, c'est mettre beaucoup de personnes au chômage et continuer de faire des travailleurs des personnes dont le corps ne peut plus supporter la charge de travail. Mais sur la question factuelle du budget de l'État, comment on arrive à l'équilibre ? Est-ce qu'on augmente les impôts ? Est-ce qu'on baisse les pensions des retraités ? Il y a plusieurs choses. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'effectivement, il y a la question humaine mais aussi la question budgétaire. Mais sur la question budgétaire, vous avez le rapport sur lequel se base le président de la République qui explique que le système va revenir à l'équilibre en 2070. Un système comme celui-là, il se réfléchit sur le temps long. Mais c'est très drôle aussi d'entendre le président de la République dire on ne veut pas baisser les pensions, on ne veut pas augmenter les impôts de tous les Français, on ne veut pas que le système s'effondre. Il occulte une grande partie du sujet. Il y a des personnes qui sont en capacité de contribuer. Vous avez eu tant de super profits, tant de versements de dividendes depuis le Covid. Les milliardaires de ce pays ont doublé leur fortune depuis le Covid. Vous avez une solution qui est très simple qui est celle de l'augmentation des salaires. A force de faire des versements de primes qui du coup ne sont pas soumis à cotisations et ne remplissent pas les caisses de retraite, vous vous retrouvez à avoir un vide. Si jamais vous augmentez les salaires, alors vous renflouez les caisses. Si jamais vous faites travailler plus de gens en partageant le temps de travail, alors vous renflouez les caisses. Si jamais vous payez à égalité les femmes et les hommes, alors vous renflouez les caisses. Autrement dit, le rapport explique qu'il n'y a pas d'urgence, qu'il n'y a pas de dynamique non contrôlée des dépenses de retraite, que le système va revenir à l'équilibre. Mais même si c'était le cas, il y a mille autres options qui permettent de renflouer le système de caisses de retraite. Voilà pourquoi est-ce que tout le monde est contre. Et cette question de la réforme des retraites, en quoi elle concerne particulièrement les jeunes ? C'est une très bonne question. En fait, Pourquoi eux ? Il y a plusieurs sujets. Déjà pour commencer, il y a une question de solidarité générationnelle. Je veux dire, on s'inquiète tous pour nos parents et on n'a pas envie de voir nos parents travailler plus longtemps dans un emploi qui abîme leur corps. Ensuite, il y a la question de la répartition du temps de travail. Si jamais vous augmentez mécaniquement le chômage avec cette réforme des retraites, alors vous augmentez le chômage des jeunes qui est aujourd'hui très haut, 17,8% il me semble. Ensuite, si jamais vous avez beaucoup plus de personnes qui sont au chômage et beaucoup moins d'emplois disponibles, alors ça fait une pression sur les salaires. Et les jeunes sont les plus fragilisés par justement cette pression sur les salaires et c'est ce qui fait que les jeunes ont les plus bas salaires. Et enfin, il y a une dernière chose. Tous les 5-10 ans, vous avez un premier ministre ou une première ministre qui arrive et qui vous dit qu'il va falloir décaler l'âge de départ à la retraite. Il ne faut pas croire que ça va s'arrêter. À ce rythme-là, dans 5-10 ans, vous allez avoir quelqu'un d'autre qui va arriver et nous, pour les jeunes qui ont mon âge, on partira à 98 ans puisque ça ne s'arrête pas. Non mais, il y a une véritable question. Vous avez Balladur, Wörth, Touraine, tous ces ministres qui arrivent et qui vous disent « ne vous inquiétez pas, c'est la dernière réforme. 5-10 ans plus tard, on revient, il y a encore une autre réforme. » Non, il n'est pas question de se laisser banaler. est-ce que cette réforme ne serait pas nécessaire parce que c'est vrai que le gouvernement Borne n'a pas intérêt à porter une réforme aussi conspuée, on peut le voir notamment dans la rue. Finalement, ce ne serait pas si obligatoire parce que sinon, en fait, il ne la fera pas. Mais cette réforme, elle a été faite pour rassurer les marchés financiers. Macron l'a admis à demi-midi dans ses déclarations le jour du 49-3. Et aujourd'hui, il n'est même plus question de rassurer les marchés financiers. Il est question de l'égo du président de la République. Il pourrait dire « je mets la réforme en suspens ». De nombreux gouvernements ont déjà reculé. Mais Emmanuel Macron considère que si jamais il recule sur cette réforme des retraites, alors il aurait perdu toute crédibilité. Non, quand on est un démocrate, il n'y a pas une perte de crédibilité à respecter la volonté du peuple. Parce qu'il faut bien regarder la situation. Vous avez une ultra-majorité de Français qui sont contre cette réforme des retraites. Et un président de la République qui utilise de tous les moyens pour tendre le bras à la démocratie pour faire passer cette réforme. On a l'histoire d'un président de la République qui est en lutte contre son peuple. Voilà ce qui est en train de se passer. Après, la réforme, elle a été plus ou moins allégée. Il y a eu une communication mixte paritaire. Et à cette issue, il n'y a eu pas de vote. Il y a eu l'adoption par 49-3. Finalement, c'est des outils démocratiques ou pas ? Mais c'est une bonne question. C'est les outils qui sont constitutionnels. Maintenant, la question se pose de savoir si jamais tous les outils de la Constitution sont démocratiques. C'est un débat légitime. Vous avez... Et je crois qu'en la situation, on peut voir que notre Constitution ne respecte pas toujours la démocratie. Quand vous avez une ultra-majorité de Français qui sont contre cette réforme des retraites. Quand vous avez la majorité de l'Assemblée nationale qui est contre la réforme des retraites. Ce qu'il ne faut pas oublier qu'il a fait le 49-3 parce que l'Assemblée nationale était contre cette réforme. mais que le Président de la République peut la faire passer comme si de rien n'était. Alors oui, il y a un problème démocratique. Et vous avez beaucoup de personnes qui se mettent à critiquer les institutions de la Ve République. Donc il faut faire quoi ? Nous, on a une proposition. Déjà, au vu du niveau de tension dans le pays, il faut une proposition d'apaisement. Il faut tout remettre à plat. Nous, nous proposons la VIème République. La Constitution, elle a été écrite, enfin faite en 1958. À l'époque, les femmes avaient à peine de la place dans la vie politique. À l'époque, on n'avait pas conscience du dérèglement climatique. À l'époque, on n'était pas dans une société aussi mondialisée. On n'avait pas Internet. La société de 1958 n'est pas la même que la société de 2023. C'est pourquoi nous proposons de tout remettre à plat. Il faut élire une assemblée de citoyennes et de citoyens qui n'ont jamais été élues, leur donner des constitutionnalistes et qu'ils fassent écrire une constitution de la VIème République qui soit soumise à référendum de tout le peuple français. Comme ça, on remet tous les sujets à plat. Tous les sujets à plat. Et la France peut à nouveau se refonder autour d'un pacte sur lequel tout le monde est d'accord. Et moi, je souhaiterais que dans cette constitution de la VIème République, on puisse révoquer les élus. Je souhaite que dans cette constitution de la VIème République, il y ait le référendum d'initiative citoyenne qui a été demandé par les Gilets jaunes. La règle verte qui dit qu'on ne peut pas prendre à la nature plus que ce qu'elle est capable de nous restituer. Bref, je veux qu'on refonde la société française autour d'un pacte qui serait celui de la VIème République. Donc, au travers de cette réforme, il y a beaucoup de gens dans la rue, beaucoup de violences, notamment de la part des manifestants. Est-ce que vous condamnez la violence qu'il peut y avoir, notamment les Black Bloc ? Mais on a toujours expliqué... Que ce soit à Paris ou à Saint-Solien. Mais on a toujours expliqué que la violence n'était pas un mode d'action qui nous était profitable dans la mesure où vous aviez tout le monde qui derrière ne venait à parler que de ça. Mais quoi que je dise, ces violences continueront parce qu'on est dans un niveau de tension dans le pays qui ne s'apaisera pas avec des déclarations mais qui s'apaiseront avec des actes ? Moi, je ne peux pas mettre fin à cette situation. C'est le président de la République qui peut mettre fin à ces tensions. Et il pourrait retirer la réforme des retraites. Vous n'auriez aucun blessé des deux côtés parce que tout le monde rentrerait chez soi. Et sur la question des violences, j'aimerais quand même parler d'une autre violence, mais qui est la violence sociale de cette réforme des retraites et la violence démocratique des méthodes qui sont utilisées qui fait que vous avez des personnes qui se disent « il ne me reste que ça ». Et je terminerai par autre chose. Macron dit qu'il manque 13 milliards dans les caisses de retraite. La dernière fois que vous avez des Français qui sont sortis en gilet jaune et qui ont commis des actes de violence, il leur a donné 13 milliards. Autrement dit, le président de la République, en n'écoutant pas les manifestations, pas les syndicats, pas les parlementaires, et en ne cédant qu'à un niveau d'extrême tension, c'est lui qui encourage ces violences. Donc ce n'est pas nous qui les faut interroger. C'est le président de la République qui pour le moment est bien caché dans son palais alors que c'est lui qui pourrait mettre fin à cette situation. Et j'aimerais vous faire aussi répondre, en tout cas réagir à une phrase qu'a prononcé Eric Zemmour il y a quelques jours, est-ce que l'État a le monopole de la violence légitime ? Et est-ce que du coup, par conséquent, les violences policières n'existent pas ? Mais c'est un fait que... Alors vous avez l'analyse de Max Weber qui explique que l'État a le monopole légitime de la violence, mais est-ce que pour autant toute violence est légitime ? Vous avez un code de déontologie, des règles très précises qui encadrent ce que peuvent faire ou non les policiers. Et de nombreuses fois, on voit que ça n'est pas respecté. Mais vous savez, quand on parle de violences policières, les premiers responsables, c'est la classe politique. Les violences policières que l'on voit en manifestation, ce sont des violences policières qui existent depuis des décennies dans les quartiers populaires. Et quand vous avez un ministre de l'Intérieur qui ne condamne jamais les dérives, qui ne reconnaît même pas l'existence des violences policières, il le reconnaît à demi-mot en disant que c'est marginal. Pardon, mais vous avez des enfants qui sont dans des manifestations et qui se font asperger de gaz lacrymogène. Vous avez des personnes qui se retrouvent entre la vie et la mort dans le coma. Enfin, pardon, mais la situation n'est pas tenable. Vous avez des policiers qui font des dérives, qui insultent et vous avez une défiance d'une grande partie de la population vis-à-vis de la police, ce que personne ne souhaite. Mais les premiers responsables de tout ça, c'est la classe politique qui a toujours couvert les dérives. C'est pourquoi, là encore une fois, il faut tout reposer à plat. Vous avez déjà, pour commencer, dans la police, des personnes qui couvrent toutes les bavures, des personnes qui tiennent des propos qui ne sont pas acceptables, eh bien, ces personnes-là n'ont rien à faire dans la police. Et en revanche, vous avez des personnes qui aimeraient bien faire leur travail, eh bien, ces personnes sont les bienvenues à partir du moment où on respecte les règles de déontologie. Et enfin, sur la police, il y a une autre réforme à faire. Vous avez différentes polices. Vous avez la police judiciaire qui est chargée d'élaborer les enquêtes, mener les enquêtes. Vous avez la police d'intervention. Bien sûr, il y a besoin d'une police d'intervention qui soit capable des gros trafics, des gros réseaux. Mais vous avez une police de proximité dont on a besoin. Des policiers qui connaissent tout le monde dans la ville, tout le monde dans le quartier et qui parfois, plutôt que d'utiliser la violence, peuvent amener les jeunes qui font des conneries vers des centres d'aide sociale qui sont capables de les insérer dans la société. Je veux dire, vous avez des violences et des délits qui naissent de la pauvreté. Eh bien, est-ce que plutôt que de réprimer ces violences et ces délits, on ne s'intégrerait pas à sortir les gens de la misère pour qu'ils n'aient pas à commettre les délits qui continuent malgré toutes les déclarations d'un ministre qui n'arrange rien ? Donc on va revenir un peu sur un peu le fond de votre engagement, c'est-à-dire la précarité étudiante. Quels sont les travaux à venir à l'Assemblée nationale sur ces sujets-là ? On sait notamment qu'il va y avoir 37 euros de plus pour les étudiants boursiers. Est-ce que vous, ça vous convient ? Ça me fait beaucoup rire. Est-ce que ça vous fait rire ? Je ne sais même pas si on va pouvoir en discuter à l'Assemblée nationale. Vous savez que la réforme des bourses, ça fait 6 ans qu'on l'attend. Ça fait 6 ans qu'on nous dit qu'il va y avoir une réforme des bourses. Et finalement, qu'est-ce que c'est ? 37 euros. Mais la situation dans laquelle on est, c'est une ultra majorité des étudiants qui vivent sous la pauvreté, enfin sous le seuil de pauvreté. Près 37 euros, c'est quand même un plein de courses par exemple pour une semaine. Vous avez des étudiants qui vivent avec 100 euros par mois qui vous disent 37 euros, ça va me changer la vie. Et ils ont raison. Mais justement, c'est déplorable d'avoir des jeunes qu'on met dans une telle situation de précarité que 37 euros devient un luxe pour eux. Faites cet exercice. C'est quand même une réforme qui est souhaitable. Je vais vous expliquer. Vous rentrez dans un amphithéâtre et posez cette question. Combien d'entre vous vivez sous le seuil de pauvreté ? De 1102 euros. Tous les jeunes de cet amphithéâtre vivent sous le seuil de pauvreté. Le problème, c'est pas qu'il faut donner 37 euros ou 32 ou 41. Le problème, c'est qu'il va falloir avoir des mesures structurelles pour sortir tous les jeunes de la pauvreté. Au fond, la jeunesse, c'est un petit peu la même question que la retraite. A l'époque, on demandait aux familles de financer la vie des personnes qui n'étaient plus en âge de travailler. On demandait une solidarité familiale. Sauf qu'il y avait des millions de familles qui vivaient dans la pauvreté et qui ne pouvaient pas financer la retraite. Donc, du coup, vous avez eu des travailleurs qui ont fait un mouvement, qui ont permis la sécurité sociale. Et aujourd'hui, on ne finance plus la retraite par une solidarité familiale, mais par une solidarité sociale et nationale. Pour la jeunesse, c'est la même chose. On demande à des familles de financer les études de leurs jeunes, de financer leur vie, mais très peu de familles sont capables de permettre à leurs enfants de vivre au-dessus du seuil de pauvreté. C'est pourquoi, au même niveau que pour les retraites, nous demandons de passer à une solidarité familiale, d'une solidarité sociale et nationale. Et donc, de donner un revenu de 1102 euros aux étudiants pour qu'ils puissent vivre au-dessus du seuil de pauvreté. Pardon, ce n'est pas trop demandé. Et donc, 37 euros, ça ne vous convient pas ? Mais 37 euros, ma question, c'est qu'est-ce que l'on va faire pour sortir les étudiants de la pauvreté et ne plus avoir ces images d'étudiants aux distributions alimentaires ? Est-ce que ces 37 euros vont mettre fin à tout ça ? Non, certainement pas. Quand ça fait 6 ans qu'on attend des mesures comme celle-là, je trouve que 37 euros, au vu de la misère et de l'urgence qui règnent, c'est indécent. Et quelle est votre actualité en ce moment ? Soit à l'Assemblée ou même sur TikTok ? Nous, notre actualité, c'est bien sûr la réforme des retraites. On ne va pas les lâcher. Jusqu'au retrait, on ne les lâchera pas. Et maintenant, la question de cette réforme des bourses qu'il va falloir débunker parce qu'il y a beaucoup de mensonges autour de cette réforme des bourses. On va désormais accueillir Alexian Girond pour le journal d'Alex. Comment tu vas ? Écoute, ça va super. Merci Louis Bayard d'être là. Juste avant de commencer ma chronique, il y a quelques semaines, on a reçu Marco Mouli dans cette émission. Vous connaissez Marco Mouli ? Oui. Un peu. Vous l'avez croisé sur TPMP ? J'ai dû le croiser, oui. Écoutez, il a parlé de vous dans l'émission et on va vous demander de réagir à ses propos. Quand un mec, il dit faites des photos sur une manifestation qui va être encore plus grave que la normale, c'est pour quoi faire ? C'est pour faire du buzz. Est-ce qu'il pense au peuple français, lui ? Non. Il pense qu'à faire du buzz. Si vous condamnez Hanouna, condamnez-moi, moi. Je le traite de merde et de pire que merde. Est-ce que vous condamnez ses propos ? Et qu'est-ce que vous en pensez ? Je m'en fiche. Ce serait trop lui faire trop d'honneur que de condamner. Je me fiche plus ou moins de son avis. Et si jamais il veut véritablement être du côté du peuple français, qu'il soit à ses côtés dans la rue. Je veux dire, les Français, ils utilisent tous les recours possibles et imaginables pour pouvoir faire entendre la volonté populaire. Et même les manifestations ne sont pas écoutées. Nous, on les encourage parce qu'on est du côté du peuple français. Très bien. Alors, on va commencer cette chronique. On le dira. On va commencer cette chronique sur le volet un peu judiciaire de ces derniers temps. Votre domicile a été placé sous protection policière. Surveillance policière. Je ne sais même pas si ça dure. Ah, vous savez quoi ? Mais attendez, l'histoire est incroyable. Je découvre que mon adresse et mon numéro de téléphone tournent sur des boucles d'extrême droite en masse. Je me retrouve donc à signaler tout ça au service de l'Assemblée nationale. Derrière, à devoir aller déposer plainte. Et j'apprends dans la presse que le ministre me met sous surveillance policière sans rien me demander. Je ne sais pas ce que ça signifie. Je ne sais pas si ça dure encore. Je suis le dernier informé dans cette histoire. Et surtout, si jamais on veut arrêter les violences d'extrême droite, ce n'est pas de surveillance policière dont on a besoin. C'est de changer ministre de l'Intérieur. C'est lui qui marche sur leur plate-bande. C'est lui qui encourage les violences d'extrême droite. Donc, écoutez, qu'est-ce que j'ai à dire de plus ? Alors, certains disent néanmoins que depuis novembre et suite à votre altercation avec Cyril Hanouna, d'ailleurs, qui a été condamné à 3,5 millions d'euros par l'Arcom, dont votre domicile a été placé sous surveillance policière liée notamment à l'extrême droite. Et c'est Booba, le rappeur, qui prend votre défense dans cette histoire et qui accuse Cyril Hanouna d'en être responsable. Est-ce que vous pensez vraiment que Cyril Hanouna est responsable de ça ? Mais... Je ne sais pas, moi. Qu'est-ce que je sais vous dire ? Moi, je vous redis ce que je veux. Si Booba, il a été placé là-dessus, parce qu'il y a un fond de vérité, je ne sais pas. Mais je n'en sais rien d'aborder à Booba. Moi, j'aimerais bien avoir plus d'explications. Mais merci du soutien, Booba. Mais le... Enfin, en fait, c'est mon gros problème. C'est qu'on se fiche un peu de tout ça. Enfin, je suis député pour porter une parole politique, pas pour parler de moi. Et je ne sais pas qui est responsable, qui n'est pas responsable. Les responsables, c'est ceux qui menacent, c'est ceux qui font tourner les adresses. Voilà, c'est les réseaux d'extrême droite. Après, tout ce qu'il y a autour, écoutez, ça fait partie du jeu. Oui, mais avant cette altercation, vous n'étiez pas sous protection policière ? Il n'y avait pas tout ça. Mais depuis toujours, depuis que je suis député, je reçois des menaces quotidiennement. Dans mon bureau, j'ai un dossier qui s'appelle « Insulte et menace ». Il fait cette taille-là. J'en reçois tous les jours. Mais c'est aussi la preuve qu'on touche le bon bout. Si jamais l'extrême droite est aussi violente à mon égard, c'est bien parce que mes propos les inquiètent. Justement parce que je rappelle quelque chose qui a été un peu abandonné, c'est la lutte contre l'institutionnalisation de l'extrême droite. Enfin, je veux rappeler à la droite et à la Macronie qui est aujourd'hui devenue droite, ce que disaient les personnes dont ils sont héritiers. Jacques Chirac et Simone Veil expliquaient qu'il ne fallait pas avoir de compromissions avec l'extrême droite. Pourquoi est-ce qu'ils ont voté pour eux pour les mettre à la vice-présidence de l'Assemblée nationale ? Pourquoi est-ce que Darmanin ne s'arrête jamais de compliments vis-à-vis de Marine Le Pen ? Vous avez Olivier Dussopt qui disent qu'ils sont plus respectables que la France insoumise, qu'ils nous mettent à égalité. Une photo d'un député avec un ballon qui est condamné au même niveau qu'une insulte raciste au sein de l'Assemblée nationale. Mais tous sont irresponsables. Et j'ai l'impression avec mes amis de la France insoumise et d'autres de la NUPES d'être bien seuls à essayer de rappeler que la République s'est fondée notamment après des trahisons de l'extrême droite. Enfin, ça paraît quand même être un sujet important à rappeler. Donc écoutez, qu'ils continuent de m'insulter et de me menacer, ça ne me fait pas peur et je continuerai de le dire. Donc RN et les FI, pas le même combat quoi ? Mais absolument pas. Véritablement pas. Mais ça n'a absolument rien à voir. Et d'ailleurs, j'entendais Éric Dupond-Moretti dire la France insoumise veut renverser la République. Mais nous sommes républicains. Nous sommes même pour une sixième république. Oui, nous dénonçons les institutions. Oui, nous sommes des opposants. Donc nous nous opposons. Et on a été élus pour empêcher cette réforme des retraites. Donc on utilise tous les moyens qu'on a pour empêcher cette réforme des retraites. Mais ayez un peu de responsabilité. Nous mettre à égalité pour nous décrédibiliser avec l'extrême droite, c'est irresponsable. C'est historiquement irresponsable. Et vous ne trouvez pas justement que le RN fait un peu les bons élèves en ce moment à l'Assemblée ? Mais c'est le summum de l'inutilité. Enfin, on a deux mois... Oui, mais ça les profite quand même dans les sondages. S'il y avait eu des solutions au niveau du nombre de sièges, ils auraient été largement favorisés par exemple. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu se passer aux élections législatives. La NUPES est arrivée première au premier tour des élections législatives. Mais vous avez des électeurs de La République En Marche qui n'ont pas voulu faire barrage au Rassemblement National. C'est ça qui est en train de se produire. La banalisation de l'extrême droite auprès des électeurs macronistes. C'est ça qui les fait monter dans les sondages. Aussi Marine Le Pen qui est devenue quelqu'un de fréquentable à partir du moment où une personne se met à haïr l'islam et elle a le droit de parler autour de votre table et elle devient presque une amie. Voilà ce qui est en train de se passer. Une banalisation. Mais dans le fond, tous les Français qui se battent contre la réforme des retraites ils savent bien qui a été de leur côté. Je veux dire, on a deux mois de débat. Est-ce que quelqu'un ici est capable de m'expliquer quelle est la position du Rassemblement National sur les retraites ? Même eux ont du mal à l'expliquer. Où est-ce qu'ils étaient quand il y avait les éboueurs qui se faisaient réquisitionner ? Ils veulent revenir sur les 62 ans. Mais on ne comprend pas comment. Comment est-ce que vous le financez ? Vous revenez aux 62 ans ? Très bien, vous avez la même ligne que François Hollande. Vous êtes pour ou contre la retraite à 60 ans ? Ils assument d'être pour la suppression des régimes spéciaux. Mais pardon, il y a justement un mouvement contre la suppression des régimes spéciaux qui sont proposés par Emmanuel Macron. Et j'ai été regarder leur programme. Vous savez comment est-ce qu'ils veulent financer leur système de retraite par la lutte contre l'immigration et contre l'assistanat comme les trois quarts de leur mesure ? Mais le principe même du système de retraite, c'est que ce sont les salariés qui cotisent et qui gèrent le système de retraite. Ces gens ne maîtrisent pas leur sujet et surtout n'ont d'avis sur rien. Ils sont opportunistes, changent de programme sur les retraites tous les 3-4 jours au point que ça en est incompréhensible et c'est pour ça qu'ils ne sont pas en soutien au mouvement. Je veux dire, où était le Rassemblement national à l'Assemblée ? Il y a eu des amendements qu'on a proposés qui permettaient de trouver les 13 milliards dont le président de la République parle. Le Rassemblement national ne les a pas votés. Ils étaient où le Rassemblement national dans les manifs pour soutenir les éboueurs ? Où est-ce qu'ils sont ? Ils ne servent à rien. Voilà, tout simplement. Ils ne servent à rien. Juste, j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit là tout à l'heure. Vous avez dit que la Macronie se rapprochait de la droite et de l'extrême droite. Est-ce qu'auparavant, la Macronie était plus à gauche pour vous ? Je crois que ce sont des gens qui se perdent. Au début, quand Emmanuel Macron est arrivé, il disait ni de droite ni de gauche. C'était incompréhensible pour tout le monde. Finalement, on a découvert qu'il était seulement de droite. Et aujourd'hui, ils sont prêts à toutes les outrances pour essayer de scénariser ce petit récit qui dirait que c'est le seul recours face aux extrêmes. Pardon, nous n'avons rien d'extrême. La VIème République et l'augmentation des salaires et la planification écologique, ce n'est pas extrême. Mais ce sont des gens qui se perdent, qui n'ont plus de boussole idéologique et qui ne vivent que sur une chose, un président de la République qui est totalement perdu face aux événements. Après, on va dire la VIème République, la règle verte, la planification écologique, c'est quand même beaucoup de bouleversements qui pourraient être faits pour les citoyens français. Est-ce que finalement, les citoyens français sont prêts à tout ça ? Parce que je suppose aussi que ça va être beaucoup de bouleversements dans leur vie. À eux ? Est-ce que c'est possible ? Bien sûr que c'est possible. Et d'ailleurs, c'est même positif. Tout le monde demande l'augmentation des salaires. Tous les prix augmentent, mais pas les salaires. Les gens se posent des questions. Vous avez, dans ma circonscription, des commerces qui se mettent à fermer. Les petits commerçants, ils viennent me dire, écoutez, vu que les gens, ils ont du pouvoir d'achat qui est perdu, ils ne viennent plus dans les petits commerces, mais uniquement dans la grande distribution. Si vous augmentez les salaires, vous donnez du pouvoir d'achat aux gens qui peuvent retourner dans ces commerces. Mais vous avez des commerçants qui disent, attendez, nous, on n'est pas en capacité d'augmenter les salaires dans notre entreprise. Et on a prévu un système pour ça, une caisse de péréquation. Vous avez des entreprises qui sont capables de financer toutes les augmentations de salaires du monde. Eh bien, justement, il faudrait prendre à ces entreprises pour les donner aux petits commerçants. Et c'est ça qui relance une consommation et qui remet de l'argent dans les caisses de l'État. C'est, en gros, stimuler l'économie par la demande. C'est ce que nous, on propose. Ce n'est rien d'extrême. Et les bouleversements qui vont arriver, ce qu'on propose, ce n'est pas parce que ça nous fait plaisir, c'est parce que c'est nécessaire. Enfin, le dérèglement climatique a commencé. On le sait déjà. Aujourd'hui, les nappes phréatiques ne sont pas assez remplies. Cet été, pour le moment, l'hiver prochain sera encore plus chaud et ainsi de suite. Les bouleversements qui vont arriver, ce n'est pas notre programme. C'est le monde qui change. Nous, nous proposons seulement de nous adapter, de prévoir, de planifier. Que propose le Rassemblement National au sujet du dérèglement climatique ? Rien. Inexistant. Que propose la République En Marche au sujet du dérèglement climatique ? De mettre du marché partout, de tout privatiser, de laisser les entreprises faire. C'est irresponsable. J'aimerais aussi revenir avec vous sur les médias et les milliardaires, notamment. Vous avez été un des premiers à critiquer ça, notamment sur le plan plateau de Cyril Hanouna. 9 milliardaires d'Étienne 90% des médias français. Je vais y arriver. J'y arrive toujours. Donc Bolloré, Drahi, Arnaud, Dassault, Pinault, Niel, Bouygues, pour ne citer qu'eux. En quoi c'est problématique que 9 milliardaires d'Étienne 90% des médias français si chaque milliardaire a une opinion politique différente ? Je vais vous poser une question très simple. On a une chaîne d'extrême droite, CNews. On a une chaîne libérale et je ne lui en fais pas le reproche, BFM TV, où se trouve la chaîne télé de gauche ? On a le service public. Oui, mais le service public, pardon, ce ne sont pas des mélenchonistes. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on a constamment des débats sur l'immigration et l'islam, mais jamais des débats sur le partage des richesses ? Oui, mais sur le service public, on a quand même eu deux heures d'antenne avec Jean-Luc Mélenchon alors qu'il n'est pas député. On lui a quand même permis ça. Donc en vrai, le service public permet quand même une certaine liberté. Mais le service public revendique une neutralité qui n'est pas toujours rigoureuse. Mais ce que je veux dire, je vous ai donné un exemple très simple. Vous avez une chaîne d'extrême droite, télé ouvertement pour le partage des richesses, pour la planification écologique. Pourquoi ? Parce que dès lors qu'on se retrouve à avoir un débat public qui pose la question du partage des richesses ou de la responsabilité des milliardaires, alors il est timide ou il est quasiment éteint. Et il y a même une situation que j'ai vécue malgré moi. On ne peut même pas critiquer ces milliardaires sur leur plateau télé. Et je ne suis pas le seul à m'y être essayé. Philippe Poutou a essayé sur BFM TV, il a été arrêté. Et je terminerai sur autre chose, mais les médias, c'est quand même assez important. dans une démocratie saine. Et on le sait qu'il y a beaucoup de débats qui sont écartés, certaines affaires dont on ne parle pas, justement parce que dans les rédactions, vous avez des journalistes qui s'auto-censurent. Je ne critique pas les journalistes. Et pourquoi ils s'auto-censurent ? Mais ils s'auto-censurent parce qu'ils s'inquiètent de la répression qu'il peut y avoir derrière du fait du patron. Enfin, combien d'exemples de censure, de critique de Bolloré ? On a eu l'exemple, Guillaume Meurice a vu un de ses livres être censuré. Donc, nous, ce qu'on explique, c'est que ce n'est pas possible d'avoir un milliardaire. Guillaume Meurice sur le service public. Oui, il a fait publier un livre sur une édition qui appartenait à Bolloré censuré. Nous, ce qu'on explique, c'est que ce n'est pas possible. Mais il s'exprime à l'antenne sur France Inter tous les jours. Mais heureusement qu'il y a le service public. Ce que j'explique, c'est que vous avez des chaînes privées sur lesquelles vous ne pouvez pas critiquer les milliardaires et dont je questionne la ligne éditoriale. Vous avez par exemple Éric Zemmour qui avant avait le droit à une heure sur CNews sur Europe 1. Étrangement, il devient candidat. Il passe quasiment tous les sujets sur Touche pas à mon poste qui est aussi possédé par Bolloré. On le sait que Bolloré... Avec Mélenchon qui est passé aussi sur Touche pas à mon poste. Mais c'est pas parce... Oui, mais attendez... Et vous aussi, d'ailleurs. Non, mais attendez. Sur Touche pas à mon poste, tous les sujets, ce n'était que des sujets au sujet de la haine de l'islam et des étrangers. Quand est-ce qu'on a eu un sujet sur le partage des richesses, ça touche pas à mon poste ? Moi, j'ai lancé un... Cyril Hanouna, il disait on peut dire ce que l'on veut. J'ai lancé un défi à Cyril Hanouna. Est-il prêt à parler des agissements de Bolloré en Afrique ? Aucune réponse. Et d'ailleurs, l'émission qui a suivi, vous aviez une émission qui a été organisée avec que des personnes qui me détestaient sans que je les connaisse et ça passait tout seul. Ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin d'avoir une loi qui permette d'empêcher un milliardaire de posséder 100% d'un média. On a fait une proposition de loi qui permet qu'un milliardaire ne puisse pas posséder plus de 20% d'un média. Voilà ce que l'on propose. Bon, voilà, c'est notre proposition. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Après, même dans les chaînes privées, il y a quand même des émissions qui sont plus à gauche. Quotidien, par exemple, a un certain penchant à gauche. Et dans ces cas-là, pourtant, ça reste des chaînes privées. Oui, mais attendez. Donc, pourquoi ça choquerait qu'il y ait des émissions qui sont un peu plus à droite ? Mais moi, je ne suis pas choqué par le fait qu'il y a une pluralité d'opinions. Il n'y a pas de souci. Je vous ai donné l'exemple de... Est-ce qu'il existe une chaîne qui parle toute la journée de partage des richesses, de conditions de travail ou de planification écologique ? Non, il n'en existe pas. Et Arte, par exemple ? Mais Arte, service public. Ce que je veux vous dire, c'est que l'autre exemple que je vous donnais, c'était la censure dans les rédactions, la censure quand nous, on essaie de critiquer les milliardaires, des débats qui sont très pauvres en termes de sujets sur le partage des richesses ou sur ce que peuvent faire les milliardaires. Pardon, mais ces gens ont un pouvoir immense. C'est même là que se trouve tout le problème. Si jamais on dit qu'il manque de l'argent dans les caisses de retraite, qui peut changer les choses ? Précisément les gens qui ont le pouvoir d'augmenter les salaires. Qui a le pouvoir d'augmenter les salaires ? Les milliardaires qui ont un monopole immense sur l'économie. Quand on parle de dérèglement climatique, qui choisit ce que l'on produit et comment est-ce qu'on le répartit ? Précisément les milliardaires. Ce sont ces gens-là qui organisent la production. Mais il n'y a pas de débat sur ça. Je vous explique que si jamais vous faites une loi qui permet d'empêcher un milliardaire de posséder plus de 100% d'un média, vous ne vous retrouvez pas avec l'instrumentalisation des chaînes de Bolloré qui ont été faites pour lancer la campagne présidentielle d'Éric Zemmour et que peut-être on se retrouverait à avoir un peu plus de pluralisme d'opinion sur les chaînes télé. Très bien. Et pour finir, je vais parler avec vous des nouvelles formes de militantisme liées notamment d'ailleurs à la réforme des retraites dernièrement, sur TikTok, les chansons de la CGT ou encore Mathilde Caillard si je... Mathilde Caillard, Mathilde Caillard, voilà, pour bien respecter quand même le prénom, qui danse pendant les manifs. Est-ce que c'est pas un peu ridicule ? Est-ce que Macron nous prend au sérieux quand il se passe ce genre de choses ? Macron ne comprend que le blocage de l'économie. L'économie est bloquée. Ensuite, vous avez des manifestations qui sont populaires. Une mobilisation, pour qu'elle soit massive, il faut qu'elle soit populaire. Et ça fait rire tout le monde, tout le monde passe un bon moment. Enfin, une manifestation, ça va pas être un cortège funèbre où tout le monde tire la tête et où tout le monde est triste. On a une immense majorité du peuple français avec nous, des millions de personnes dans les manifestations et on pense que l'on va gagner ses mérites de faire la fête. Et je trouve ça très bien parce que, notamment, on est la CGT sur TikTok ou sur cette danse, ça a fait parler des mobilisations, ça leur a donné un visage joyeux, ça fait partie de la culture populaire et c'est l'histoire des manifestations. Est-ce que ça fait parler dans le bon sens ? Parce que, quand on voit les commentaires, par exemple, il y en a beaucoup qui disent que c'est pas sérieux, je veux dire. Mais qu'ils fassent des propositions, qu'ils viennent dans les cortèges, qu'ils organisent leurs propres cortèges et il y a plein d'autres manières de militer. Mais vous avez des personnes qui le font en dansant, en chantant, en faisant la fête, d'autres personnes qui organisent des cortèges où s'enchaînent des discours grandiloquents, techniques. On a une grande mobilisation avec chaque personne qui l'a fait à sa sauce et moi, je suis très content de voir qu'elles sont populaires avec des fêtes, avec des moments joyeux. Ça ferait beaucoup trop plaisir à Emmanuel Macron de nous voir triste alors qu'on va le faire reculer. Donc, ça vous rend le bonheur. Merci, Louis Boyard. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada